Cette vidéo a été tournée avant l'annonce des nerfs des cartes. Aucun porn a été maltraité au cours de ces vidéos. Une pensée pour le chaman et Yogg-Saron. Nous ne les oublions pas. Bienvenue ! Bonjour ! Bienvenue Bertrand ! Bonjour tout le monde ! Bienvenue ! Bienvenue sur la chaîne Talk & Talk. Non. On n'a pas reenamé encore ? Non, on n'a pas reenamé. On ne peut pas reenamé, c'est bien. A 10 000 pouces verts, on reenamé la chaîne Talk & Talk. Attention, attention. 10 000 pouces verts. Et il y a 10 000 1 pouces verts, on reenamé Marmotte & Marmotte. C'est à 10 000 du coup. C'est à 10 000. Ça vous déquilibrer. Bref, on s'en bat les couilles. Allez, aujourd'hui, un deck. Alors les gens, vous vous détestez ! Shaman Face ! Oui, Marmotte, We Talk, vous cancérisez le laser, vous êtes des bâtards. Shaman Face. Alors le logiciel du deck, comme son nom l'indique, c'est d'aller face, évidemment. Un deck très simple, mais effectivement, on n'a jamais vraiment expliqué comment il fonctionnait à 100%. Face. Face, il y a des choses que vous ne savez peut-être pas dessus, tu vois. Vous voyez un deck list qui s'affiche ici, qui me cache Marmotte, évidemment. Je ne te vois plus, Marmotte. C'est très bien en même temps. Je ne te vois plus. Alors du coup, on a une carte peut-être que vous allez pouvoir remplacer. C'est Thanos. C'est Thanos qui combat avec le portail du Maelstrom. Avec la griffe, il y en a qu'une de la griffe, évidemment, dans le deck. On peut le remplacer par le Geomancien Kobold. Il pioche pas, c'est dommage. Mais au moins, il est 2-2. Mais vous aimez bien la petite combo, ce petit tour 2, plus le portail A2. Ce qui est extrêmement fort contre tout ce qui est agressif. Et bien exactement, c'est très fort contre tout ce qui est agressif. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le deck. C'est un deck stratégiquement facile. Mais maintenant, explique aux gens. Il y a beaucoup de choses à dire sur les cartes importantes. Alors, vous avez un marteau du destin. Il est là, il est gros, et il va faillir. Et c'est primordial dans ce match, c'est quasiment pour finir l'adversaire. C'est genre ultra fort. Des fois, on va contrôler un peu avec. Des fois, on va un petit peu contrôler. Mais si vous êtes un mauvais chaman, vous devez contrôler avec le marteau. Mais le bon chaman, il va faillir. Et sinon, forcément, toutes les autres sources de dégâts. Parce que souvent, on a besoin d'optimiser. Genre l'adversaire, il met les anciens de la guerre. Voilà, il met des taunt, il n'est pas sympa. Et donc, du coup, bien garder ses sources de dégâts à distance pour pouvoir finir l'adversaire. C'est important, les dégâts. C'est très important. Et maintenant, parlons des bons match-up du deck. Parce que des bons match-up, il y en a beaucoup. Alors, parlons maintenant des match-up du chaman face, Bertrand. Eh bien, il y en a beaucoup d'extrêmement bons. On met tout de suite côté le prêtre, parce que tout le monde est bon contre-prêtre. Il y a le chasseur midrange, parce que le mec, il n'a pas de heal. Du coup, tu as le temps de lui rouler dessus. Tout lui met dans la face. Même principe pour le voleur. Il n'a pas de heal. Tout dans la face. Tu le cracasses à grand coup de marteau du destin dans sa gueule. Oh la vache. Non, bah non. Pose ça tout de suite. Vous pouvez acheter 1000 euros sur la chaîne de Tork & Maman. Tu n'es pas habilité. C'est mon marteau du destin. Il y a également les match-freeze. Parce que tu vas face. Grâce au marteau d'ailleurs. Grâce au marteau. En fait, tous les jeux qui n'ont pas d'heal, généralement, sauf Fred, parce que Pratings ne sait pas, tu leur roules dessus. Et on finit également le chasseur midrange. Pour le coup, prêtre est assez favorable contre... Prêtre, c'est un assez mauvais match-up. Si on ne troll pas, trolla pas. Le prêtre actuel nous déploie, je pense, concrètement. Et par contre, pas chasseur midrange. Chasseur midrange, même principe. On le tue. On le tue. Dans le match-up contre Zoos, assez positif. Mais récemment, j'ai fait énormément de games sur Hearthstone. Et j'ai rencontré même pas 5% de Zoos sur le ladder. Ah non, il n'y en a quasiment plus. Le Zoos est vraiment devenu bien plus faible maintenant. Donc ce n'est pas vraiment ce qu'on cible concrètement. C'est des match-up quasiment 50-50, mais un peu défavorables. Par contre, il y a des vrais match-up négatifs qui sont les guerriers. Que ce soit les guerriers en général, le contrôle ou le dragon. Hearthstone embrasé sur un licor, ça nous fait très mal dans le guerrier dragon. Et dans le guerrier contrôle, l'armure nous tue. Il nous tue. Et le deuxième négatif, c'est le match-tempo. Qui est grosso modo fait. En fait, il pose trop de créatures, après il clean le board avec ses petits spells. Et c'est juste ingérable. Effectivement. Alors parlons maintenant de Mulligan. C'est assez simple ici. Feuilleuse. Non, forcément. Attention, on a une écuillère d'argent dans la main. C'est très contrôle. On garde écuillère d'argent, contre aggro, troc des tunnels, golem totémique et contre aggro. On aime bien garder son petit portail du Ma-El-Strom. Qui trouve toujours une value sur le tour de tout le monde. Pas le Ma-El-Strom. Moi, je me trompe tout le temps. C'est une catastrophe. C'est une ma-El-Strom. Total et radical. Contrôle les decks, contrôle. Oui. Demine ce qu'on va garder au début. Le marteau. Non. Mince. Le golem. Oui. Le troc. Oui. L'écuillère. Oui. Yes. Et le roi totémique qu'on peut garder également. Ah, le pub, bien sûr. C'est très bon. Alors le marteau, on va le garder. Le marteau, dans certains match-ups très précis. C'est pour moi, match freeze. Et pas de la d'un contrôle. D'accord. C'est les deux match-ups où vous pouvez vraiment vous permettre de le garder. Il est extrêmement fort. Il est totalement imba. Parce qu'il va vous permettre, tout simplement, dès le T5, de rentrer en 4 tours. 16 points de dégâts. Plus peut-être le combo avec les crocs-crocs. Alors un truc important, évidemment. Ça ne fait pas plus de points de dégâts. Parce que là, c'est quelque chose que les gens me disent souvent. Non. Ça ne fait pas plus de points de dégâts de faire en 2 tours, une fois marteau-croc-croc et encore une fois marteau-croc. C'est exactement pareil. Que de faire marteau-croc-croc-croc. Pourquoi vous avez l'impression que ça fait autant de points de dégâts ? Non, mais là, je pense que je sous-estime. Non, mais tout le temps, on me dit ça. Tout le temps, on me dit ça. Parce qu'en gros, quand vous tapez deux fois, votre marteau fait 4 de plus. Oui. Voilà. Ce n'est pas les crocs-crocs qui font plus comme ça. Non, mais je précise, c'est pas important. Les gens, ils sont toc-toc, certains. D'accord, ok. On les a bien, mais ils sont toc-toc. Il faut le dire. Un mauvais Mulligan, ce serait de garder, tout simplement, les 7-7. On n'a pas vraiment envie de les garder. Les garder et évitons quand même de garder le sort en début de partie. Garder éclair, garder explosion de lave. Ce n'est pas terrible, mais on peut cependant quand même penser à garder croc-croc dans certains match-up contre la grosse. C'est tout à fait correct également. Ça permet de gérer un petit peu le début de partie. Et c'est souvent tout à fait agréable, on peut le dire. Alors mon cher Bertrand, parlons ici du placement des totems. Le totem langue de feu. Il faut le placer de manière correcte. C'est extrêmement important. On veut toujours, évidemment, le placer entre deux créatures. C'est tout à fait logique. Mais la question, c'est est-ce qu'on le place au milieu, à droite, à gauche ? Ici, ça semble évident, on va le placer au milieu. Mais il y a quelques petits tips à savoir. Placez-le toujours à côté d'un taunt, évidemment. Parce que l'adversaire sera obligé d'attaquer dedans, donc ça boostera forcément. Et placez-le toujours du côté où vos totems vont apparaître. Exactement. Parce que le but, c'est d'avoir un maximum de petits totems qui vont pouvoir profiter du totem langue de feu. C'est-à-dire que si on a un côté où on a des créatures à mettre, c'est toujours sur la gauche pour faire de la place. Afin de pouvoir enchaîner les petits trades avec nos petits totems. C'est beaucoup plus value. Et en général, ça va permettre de faire la différence en début de partie. Ici, nous pouvons observer un move extrêmement important. C'est l'optimisation du marteau du destin. Bien que maintenant, l'arme cro-cro coûte deux, ce marteau du destin, il faut l'optimiser. Et il faut optimiser la surcharge. Ici, on pourrait avoir envie de faire le golem totemique. Evidemment. Ce serait une erreur. Pourquoi ? Parce que si on fait golem totemique ici, on ne peut plus poser notre marteau en chair baisse marmotte. Ça marche avec plein d'autres exemples. Par exemple, quand vous voulez faire pièce golem totemique sur votre tourin, si vous n'avez pas de deuxième tourin à jouer derrière, vous serez niqué. Parce que vous aurez un surcharge, vous ne pourrez rien jouer. Pareil avec les loups qui bloquent la 7-7. Pareil avec les loups sur le T3. Ça bloque votre 7-7 pour 4. Et donc, il faut faire attention avec sa surcharge pour ne pas surcharger bêtement le prochain tour. Oui, Face ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ! Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Torque et Marmotte pour de nouvelles aventures avec... Face !